Le costume contient autre chose que des cellules explosives de peinture. Il mesure l'état des fonctions vitales du joueur depuis son rythme cardiaque jusqu'à son taux d'adrénaline et il transmet les informations à l'ordinateur. Quand un joueur est touché, une batterie lui envoie une décharge de 12 volts qui l'empêche de se remettre debout avant que le jeu ne soit terminé. Mort virtuelle ? Oui, enfin, si au moins c'était le cas. Oui. J'ai d'abord pensé que le costume avait eu un dysfonctionnement et que l'une des charges avait peut-être implosé. Mais malheureusement, ça n'a pas été le cas. C'est bientôt mon anniversaire. Tu dois reconnaître ce que dit que c'est un bel échantillon de haute technologie. Oui, mais reconnais qu'il est gaspillé pour un jeu débile. Débile ? Ça coûterait comme un guerrier futuriste pour jouer aux gendarmes et aux voleurs en version high-tech. C'est un amusement de crétin qui n'a rien dans la tête. Voyons, quel peut être le but d'un jeu comme celui-ci, à part ajouter une sorte de culte de la violence à une société déjà ultra-violente ? Qui te dit que c'est le cas ? Mais tu crois que le fait d'exterminer, de tuer, d'anéantir un ennemi virtuel avec de simili-armes a une sorte de pouvoir libérateur et cathartique ? Tu crois que cette frénésie de testostérone engendrée par le jeu se termine aussi avec lui ? C'est un point de vue sexiste, non ? Peut-être que ce jeu procure un exutoire à certaines pulsions, qu'il satisfait les instincts de notre nature animale et primitive, que cette société soi-disant civilisée n'arrive pas à satisfaire. C'est sûrement pour ça que les hommes éprouvent sans cesse le besoin de mettre la planète à feu et à sang. En tout cas, testostérone ou pas, le seul suspect que nous ayons pour le meurtre de cet homme est une femme. Oui, j'ai vu. Une image animée de femme, Mulder, avec une image animée de son arme. Une sorte de fusil à silex qui fait une blessure de grande taille. Mais on ne tue pas les gens avec des images, Mulder, on les tue avec des armes à feu. Ou des épées.